Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Une seule victoire aura été suffisante pour que Cédric Doumbé retrouve sa popularité en France. Vainqueur de Jalil Willis lors du Bellator Paris, The Best est de nouveau invité sur les plateaux pour faire le show. Sur France Inter, il a par exemple expliqué ce qui le motivait le plus. Si le train n'est pas aussi plein qu'avant le combat contre Beysangur-Chan-Soudinov, Cédric Doumbé a retrouvé l'amour d'une bonne partie du public français la semaine passée avec son succès contre l'américain Jalil Willis. Dès le premier round, comme il en a l'habitude, il a forcé l'arbitre à mettre un terme à ce duel. The Best est de retour à son meilleur niveau. Et sa prestation sportive n'a pas été la seule chose rassurante pour ses nombreux fans, puisqu'il a aussi été très bon dans le trash-talking avant de monter dans la cage. Un peu à court d'idées dans sa rivalité contre Baki, Doumbé a retrouvé toute l'insolence qui faisait sa force aux glories. Pendant la pesée cérémonielle, il a ressorti sa plus belle provocation. Cédric Doumbé amoureux du divertissement. Quand il est à ce niveau d'insolence en dehors de la cage et de violence dedans, on fait difficilement plus divertissant que Cédric Doumbé. Il a d'ailleurs tapé dans l'œil des médias, la preuve, il a été invité sur France Inter dans la foulée, la radio la plus écoutée du pays. L'occasion pour lui de parler une nouvelle fois de son amour du trash-talking. D'ailleurs, il se considère comme unique dans le domaine. Le MMAC du divertissement. Après c'est spécial avec moi parce que je suis le seul à faire ça, et c'est un trait de ma personnalité aussi. Avant même les sports de combat ma passion est le cinéma. Je veux être un acteur avant d'être un grand sportif. C'est un moyen pour moi de m'exprimer ses provocations, c'est mon exutoire. Je ne pourrai pas combattre sans ce divertissement. Cédric Doumbé a besoin de divertir les foules pour monter dans la cage, il a besoin d'apporter autre chose que son niveau d'exception dans les sports de combat. Un moyen pour lui d'évacuer la pression, mais aussi de préparer la suite de sa carrière. The Best rêve de se lancer dans le cinéma, et ses nombreux numéros doivent capter l'attention des producteurs. Cédric Doumbé est le divertissement dans le monde du MMA français. Il assume totalement cela et affirme même qu'il ne pourrait pas combattre sans ce second degré qui le caractérise depuis des années. Les fans ne vont pas s'en plaindre.